Ah ! Il me semble qu'on a légèrement rompu la chaîne par rapport aux morts importantes à chaque épisode, puisqu'il me semble qu'il n'y en a pas eu ce coup-ci ! Wow ! Bon, par contre, pour les femmes à poil, il y en a encore, hein ! La chaîne n'est pas encore rompue à ce niveau-là, mais c'est déjà un progrès, dira-t-on ! Donc, on va très rapidement poursuivre l'histoire de Daenerys, alors qu'on ne va pas voir la suite de l'histoire de Jon Snow, où elle est toujours en train de faire sa traversée du désert. Et enfin, un de ces guerriers revient avec de bonnes nouvelles par rapport à un royaume qui serait sensiblement prêt à les accueillir, qui s'appelle les Cartes. Ils ont surtout été très contents à l'idée de recevoir celle qu'on surnomme désormais la Mère des Dragons, parce que je ne sais pas exactement... Elle a fait passer le mot exactement ? Je ne trouve pas ça très intelligent, en fait, de faire passer le mot qu'on a des dragons, en fait, quand nos dragons sont juste des bébés. Comme ça, pour l'instant, ces dragons sont juste des bébés. Ils sont toujours dans une espèce de cage bien fermée pour qu'on ne les voit pas, parce que les images de synthèse, c'est chiant quand même, à faire ! Mais oui, pour l'instant, les dragons sont vulnérables, ils peuvent être pris et capturés à n'importe quel moment. C'est un truc dont je ne me vanterais pas à sa place, que je n'essaierais pas de faire passer. Un mot que je n'essaierais pas de faire passer. Et pourtant, ça a été utilisé et ça ne dérange personne, semble-t-il. Ce concept de mère des dragons, je trouve ça un petit peu bizarre, sur le coup. Je ne vous cache pas, c'est une espèce d'argument pour entrer, sachant que c'est un petit peu ce qui a amené à ce que Karte veuille les accueillir, quoi. Donc, c'est bizarre. C'est un petit peu bizarre, je trouve. En tous les cas, elle se présente aux portes de Karte, avec des soldats super bien militaires comme il faut, et un conseil qui s'appelle les 13. Putain, 13 de vos personnages à retenir, mais vous m'en demandez beaucoup trop, les gars ! Bon, il n'y a que deux qui se démarquent un peu, pour l'instant. Le chef des 13, le porte-parole des 13, qui se dit être un vendeur d'épices. Et le noir du groupe, en gros, qui a un nom avec des X, un nom en X. Il aime bien les X dans son nom, ce type, sinon en tant que ça, je ne me souviens plus très bien. Et, ouais, quoi, le porte-parole leur dit, ouais, on veut bien, on lui sait, on t'aimé ! Montrez les dragons, s'il vous plaît, hein, montrez les dragons, hein ! Et elle ne veut pas, parce que, ça, elle juge qu'elle veut d'abord être reçue, etc. Et elle sait que ce ne sera pas une bonne monnaie d'échange, ou quelque chose comme ça. Et elle a peur qu'on les lui prenne, seulement, voilà, juste un petit détail. Là aussi, c'est un peu bizarre, la mise en scène. J'ai un peu de mal avec ce truc, je ne me cache pas. Alors, si vous entrez en étant les hôtes de ces personnes, qu'est-ce qui les empêchera de piquer les espèces de paniers qui semblent clairement être ce qui contient vos dragons, hein ! À moins que, je ne sais pas, c'est un leurre, un subterfuge, il n'y a rien dedans, et vos dragons sont ailleurs, sont genre à 50 mètres dans le ciel, à ne pas se faire voir comme ça. À ce moment-là, ce serait un tout petit peu plus intelligent, mais, sur le coup, oui, qu'est-ce qui les empêcherait de s'emparer de vos dragons comme ça, que vous les montriez ou pas, en fait ? Je piche pas trop le délire autour de ça, l'espèce de tension qu'on veut créer. « Ah, je ne vous montrerai pas mes dragons, il faut d'abord que vous me receviez bien, moi et les miennes. » Et au bout d'un moment, comme il n'a pas de satisfaction, le gars, « Ok, repartez ! » « Ah, mais si vous me laissez en plan comme ça, sachez que quand mes dragons grandiront, je me vengerai de vous ! » « Mais vous avez dit vous-même que si on ne vous laissez pas manger et vous posez, vous risquez très certainement de mourir, ben voilà, vous allez mourir, on n'aura rien à craindre ! » « Il y aura des dragons complètement en liberté qu'on ne saura pas gérer, mais en dehors de ça, on n'aura rien à craindre ! » « Donc, il y a le noir de service, à nouveau, comme par exemple, c'est le noir de la bande qui parle ! » « C'est rien, c'est un micro-détail, mais c'est le petit truc qu'on doit mettre en avant, rapidement ! » « Si, si, je ne veux pas me plaindre, oh mon Dieu, c'est trop FJW ! » « Je ne sais pas ce que je veux dire par là, mais c'est juste, ça fait un peu gros, quoi ! » « Comme par hasard que ce soit le seul, c'est un petit peu gros, quoi ! » « Non, mais quand même, on voit que cette personne avait un autre âgé, et je me porte garant pour elle ! » « Je emploie un code, je ne sais pas trop comment ça s'appelle ce machin, qui me permet de me porter garant pour eux, et donc, comme ça, ce petit peuple parmi est rentré, et donc, ils sont su, et... » « Comme je l'ai dit, je trouve ça un peu gros, voilà ! » « Un peu gros la façon dont les choses sont amenées, la façon dont nos personnages réagissent pour créer du conflit pour rien ! » « C'était pas simple, cette partie-là ! » « On va avoir, une fois de plus, pas mal de choses qui vont se passer en parallèle, énormément d'intrigues qui ne sont pas super liées pour l'instant, donc, pour en parler un petit peu dans le désordre, ça passera tout aussi bien ! » « On va commencer par Puff, 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 Arya, voilà ! » « Qui se retrouve, donc, capturé par les hommes des Lannisters, pris dans un camp où on les maltraite, et où chaque jour, il y a un prisonnier qui se fait... qu'on choisit un peu au hasard, il se fait torturer via la bonne vieille méthode du rat dans le seau ! » « Si vous n'avez pas vu la vidéo de Link the Sun là-dessus, il vous l'expliquera ! » « Mais bon, voilà, c'est assez cru à regarder quand même ! » « Et ouais, quoi ! » « On va avoir le gros comme par hasard du... » « À un moment donné, il va y avoir Gendry qui se fera prendre, choisir, et qui commencera à se faire légèrement torturer, mais au coup de bol, il va y avoir un truc qui va intervenir, de façon à ce que ça s'arrête, puis à ce moment-là ! » « Ah, bien entendu ! » « Et c'est Tywin qui arrive avec une partie de son armée, et qui se montre beaucoup plus pratique que ces soldats complètement débiles qui sont dans le coin, qui torturent bêtement des jeunes dont ils ne savent rien au pif ! » « Et ouais, qu'est-ce que tu peux nous dire sur... » « Je ne sais même pas comment ça s'appelle la révolution, le machin, la fraternité... » « Je ne sais même pas de quoi ils parlent... » « C'est quoi cette fraternité dont ils parlent ? » « Ah, qu'est-ce que tu sais sur la fraternité ? » « Quelle personne ils sont ? » « Il y a un moment donné, on a parlé d'une fraternité... » « Je n'ai absolument aucune idée de quoi ils parlaient... » « Peut-être que c'était pour lancer quelque chose... » « Alors j'ai loupé un détail dans les nombreuses conversations qu'il y a eu autour de cette fraternité... » « Sur le coup, moi je suis complètement poivé... » « Pourquoi ils les interrogent sur quoi ? » « Alors peut-être que c'était voulu, hein... » « C'est pas impossible que c'est voulu pour nous perdre un petit peu, pour balancer cette histoire de fraternité... » « Mais on n'est rien censé savoir là-dessus... » « En tant que spectateur, c'est pas impossible... » « Et on apprendra davantage au fur et à mesure... » « Mais voilà, donc... » « Ils étaient un petit peu cons, les soldats du coin... » « Notamment la montagne qui est par ici... » « Mais Tywin est un petit peu plus malin... » « Et se dit... » « Ouais, c'est pas très intelligent de les tuer bêtement comme ça... » « En les questionnant au pif... » « Sans trop savoir qui est qui... » « On va plutôt s'en servir pour... » « Nous aider dans nos tâches en tant qu'esclaves de coin... » « Évidemment, c'est pas non plus un enfant de cœur, le gars... » « Et ouais, quoi... » « Il remarque assez vite qu'Ariel est une fille... » « Parce qu'il a l'œil, ce mec... » « Et veut se servir d'elle, l'apprendre comme... » « Je sais plus le terme exact qu'il a dit... » « Je vous montrerai l'extrait... » « L'image, quoi... » « Il apprend pour qu'elle serve de ça... » « Voilà... » « Et donc, voilà, ça va être... » « Les péripéties des mésaventures d'Aria... » « Punaise la pauvre... » « J'aimerais vraiment... » « Je suis impatient de voir le moment où ça va s'arranger pour elle... » « J'espère qu'il y aura ce moment-là... » « Où elle arrivera à ressurgir de ses sales épreuves... » « Et avoir quelque chose de mieux pour elle... » « Vraiment, je suis impatient de voir ça... » « En tous les cas, c'était vraiment pas mal, ce passage-là autour d'Aria... » « Faire progresser le calvaire qu'elle endure... » « Et les nombreuses choses qui lui tombent sur la gueule... » « C'était vraiment pas mal... » « En plus de ça, on va avoir... » « Tout un tas de trucs qui se passent à la cour... » « Avec Geoffrey qui n'est pas super content... » « Que Rob ait décimé un autre de ses points de garde... » « Je ne sais plus exactement ce que c'était... » « Mais bon, c'est comme ça que ça commence l'intro avec Rob... » « Qui attaque un point de garde de Geoffrey... » « Qui gagne en ayant tué beaucoup plus de Lannister que de Lannister en tué de Stark... » « Donc une nouvelle victoire écrasante... » « On montre quand même qu'il y a une guérisseuse... » « Une soignante du coin... » « Enfin, qui passait par là... » « Que la guerre répugne un peu... » « Et qui en veut légèrement à Rob de ses méthodes... » « Parce qu'à cause de lui, il y a des tonnes de gens qui sont assez innocents, qui n'ont rien fait... » « Qui ont mal vécu ce passage-là, son passage... » « Et ouais, ça... » « Essaye de mettre en place, je ne sais pas, un début de couple entre eux... » « On voit que Rob a l'air d'être très intéressée par ce fable... » « Mais elle se part... » « Elle part vers... » « Je ne sais plus... » « Comment ça passe à contrer... » « Et je pense que si on a un petit peu insisté sur ce personnage-là... » « C'est pour qu'on la revoie à un moment ou à un autre... » « Donc je vais essayer de garder ça dans un petit coin de ma tête... » « Dans tous les cas, ouais, quoi, c'est... » « Apparemment, Rob enchaîne les victoires dans son coin... » « Et Geoffrey n'est pas content... » « Et il décide... » « Tu sais quoi, sans ça... » « Étant donné que ton frère me fait chier... » « Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce... » « Pas en me tuant parce que maman me l'a interdit... » « Et je ne sais pas pourquoi maintenant, je suis les ordres de ma mère... » « Parce que depuis quelques épisodes, j'ai l'impression que je fais un peu ce que je veux... » « Mais maintenant, je suis un petit peu les ordres de ma mère... » « Donc je ne vais pas te tuer... » « Et à la place, pour envoyer un message... » « Je ne sais pas comment exactement... » « Je comptais le faire envoyer ce message... » « Je vais te battre de façon à ce que ça te fasse mal... » « Et... » « Message envoyé, je ne sais pas trop comment... » « Ouais, Rob ne le sentira pas du tout passer... » « Mais... » « Ok... » « C'est quelqu'un de très impulsif et pas super réfléchi, Geoffrey, hein... » « Faut avouer... » « Et d'ailleurs, il y a Tyrion qui intervient avec sa miséricorde habituelle... » « Pour les gens qui jugent assez honorables comme ça... » « Il se rend compte de la détresse qu'elle vit... » « Il essaye d'être un petit peu sympa avec elle... » « En se montrant un peu scénère avec Geoffrey... » « En lui donnant une leçon... » « Oui, tu ne peux pas te permettre de faire tout ce qu'il te chante comme ça... » « Tu as beau être roi... » « Tu sais qu'il y a un autre roi qu'on a eu comme ça avant... » « Il s'appelait le roi fou... » « Et tu sais comment il a terminé celui-là... » « Donc, c'est histoire de faire un peu gaffe... » « On voit quand même qu'il se rend compte que Geoffrey est assez instable... » « Et il se dit qu'il y aurait peut-être moyen d'essayer de faire quelque chose pour le calmer un petit peu... » « Et c'est pour ça qu'il décide de parler à Bronn... » « Et il se dit, à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le calmer un petit peu... » « Et il répond à un truc que j'ai adoré par rapport à ça... » « Il dit, oui, la connerie est incurable... » « Je ne pense pas qu'on le soignera de ça... » « On pourra peut-être le calmer si on lui permet de tremper son biscuit... » « Si tu vois ce que je veux dire... » « Et donc... » « Voilà, il lui envoie deux prostiputes pour aider à l'affaire... » « Et on voit le côté super sadique du personnage... » « Où ce qui le excite le plus, c'est de voir une femme se faire maltraiter... » « Et donc, ouais, il ordonne à une des prostituées de battre l'autre... » « Je vais être tellement content... » « Quand il s'en prendra plein la gueule, ce personnage... » « Vous n'imaginez pas à quel point je vais être content quand je vais voir tomber ce petit connard... » « Et honnêtement, il n'y a pas un titre qu'il a reçu maintenant depuis le temps... » « Genre l'infâme, le sadique, un truc comme ça... » « Je suis sûr qu'il doit avoir un nom bien affreux... » « Un surnom bien affreux de roi qu'on pourrait lui donner, ce type... » « L'infâme, le sadique, un truc comme ça... » « Le connard... » « Bon, j'imagine que ça serait un petit peu moins classe... » « Mais bon, ça lui conviendra encore plus... » « Quoi qu'il en soit... » « On pourfuit un tout petit peu avec Tyrion... » « Dans une scène que là aussi, j'ai trouvé assez mal faite... » « Il y a le cousin de CRC qui vient de voir le mec... » « Qui a accouché avec elle à la fin de la saison 1... » « Qui était l'écuyer du roi Robert, etc... » « Ils disent quasiment jamais son nom... » « Je n'ai pas souvenir qu'ils disent une seule fois son nom, putain... » « Comment vous voulez que je retienne son nom, merde ? » « Je suis à la série comme ça au fur et à mesure... » « J'ai pas réussi à foutre de lire une fiche de personnage à chaque fois... » « Enfin bon, c'est pas trop grave comment ils s'appellent... » « Le fait est qu'il y a tout un passage où lorsqu'elle envoie une lettre que la CRC a faite... » « Il porte la lettre à Tyrion pour lui dire de relâcher le maître qui l'a fait enfermer l'épisode précédent... » « Il y a Tyrion qui lui balance de façon un petit peu sournoise... » « Il a l'air d'être au courant qu'il couche avec sa soeur... » « Que son cousin couche avec sa soeur... » « Et il se demande, mais qu'est-ce que dirait Geoffrey s'il apprenait ça ? » « Et ça suffit à le mettre dans sa poche... » « À lui faire dire, ok, ne dites rien s'il vous plaît, ce serait la fin pour moi... » « Et donc, d'accord, tu vas continuer tes devoirs envers ta reine... » « Mais tu m'en informeras ! » « Ok, voilà, c'est cette façon de se le mettre dans la poche... » « Je comprends parfaitement l'intention, c'est histoire de dire qu'il est toujours sur le qui-vive, Tyrion... » « Il essaie toujours d'avoir la main sur ce qui se passe et d'avoir des coups d'avance, de se mettre dans la poche le plus de choses possible... » « C'est très cool, ça ! » « J'ai trouvé que c'était très mal fait... » « Je veux dire, j'apprécie énormément la personnalité de Tyrion par rapport à ça... » « Mais punaise, c'était très mal fait... » « Pourquoi il répondrait bêtement aux allégations de Tyrion comme ça ? » « Le cas, il pourrait juste nier bêtement... » « Mais non, il se faisait savoir comme un bleu, comme un abruti, le cousin... » « C'était très mal amené, je trouvais ça très mal amené... » « L'histoire de fourrer davantage de manipulation de Tyrion... » « Et ouais, j'ai pas été grandement pris dedans... » « Ce moment-là et le moment avec Daenerys qui sont les moments les plus discutables de cet épisode... » « Le reste, j'ai aucun problème, honnêtement... » « Il n'y a pas trop de soucis... » « Sachant que l'élément central de cet épisode, ça va être un petit peu ce qui se passe au camp de Renly... » « Le conflit avec Stannis qui va venir... » « Où on voit que Bailey Chiron, pour un petit peu rendre ses hommages à Renly qui ne le piffe pas du tout... » « Au passage, c'est une histoire de dire... » « On pourrait être d'accord de façon à ce que, dans l'éventualité où vous deviendriez gagnant... » « Oui, on soit un petit peu en accord... » « De façon à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise entente entre nous... » « C'est là un mec qui sait se mettre le plus d'atouts dans les manches possibles... » « C'est pareil avec Varys, on sent que c'est des gens qui sont préparés, super pragmatiques... » « Et donc, ouais... » « Et s'il est là surtout, Bailey Chiron, en plus d'avoir une petite conversation rapide avec la fan de Renly pour bien préciser... » « Ah, vous vous souvenez comme la vie sexuelle entre ceux-là, c'est pas... c'est pas joisse... » « Ok, donc c'est bien appuyé, ça, on l'a vu... » « Le plus important, la raison pour laquelle il est là, Bailey Chiron, c'est surtout pour essayer de passer à marcher avec Kathleen... » « Le marché en question, c'est ce qu'avait lancé Tyrion dans l'épisode précédent... » « Il a envoyé Bailey Chiron ici, de façon à pouvoir parlementer un petit peu avec elle... » « De façon à ce qu'elle puisse, de son côté, échanger Jamie contre Arya et Sansa... » « Sachant qu'ils n'ont pas Arya, Jamie, ils font comme s'ils l'avaient... » « C'est assez marrant de voir ça, hein... » « J'en ai pas trop parlé, mais il y a vraiment ce jeu où personne ne sait ce que fait Arya, quoi... » « Personne n'a aucune idée de ce qu'elle fait, d'où elle est, exactement... » « Et donc, du côté des stars, ils n'arrêtent pas de croire qu'elle est simplement captive... » « T'es la mystère ? » « Si elle n'a jamais accepté cet échange-là, dans le dos de son fils... » « Est-ce que... » « Comment elle le prendrait de savoir qu'en fait, ils ont seulement Sansa, hein... » « Hum... » « Je ne sais pas... » « En tout cas, ouais, c'est un petit peu ce qu'il a lancé... » « Sachant qu'on met un petit peu en avant le fait qu'il est toujours attiré par elle... » « Et ça... » « Elle le repousse un petit peu vite, parce qu'elle a conscience qu'il a trahi son mari... » « En dépit de ce qu'il essaye de se défendre... » « Et ouais, donc c'est ce qu'il propose, cet échange, avec comme preuve de bonne foi... » « Les restes de son mari que Tyrion lui a fait envoyer... » « Histoire de dire que, ouais, on veut vraiment partir sur une bonne voie... » « Ce qui, je le reconnais, est très difficile avec la situation en place... » « Mais voilà, il y a eu une tentative d'effort de la part de Tyrion qui est assez louable là-dedans... » « Surtout après ce que Catelyn lui a fait... » « C'est assez fortiche, je le reconnais... » « Et c'était vraiment un bon petit moment pour essayer de mettre un petit peu le doute... » « Est-ce qu'elle va essayer de faire ça, Catelyn ? » « Alors, je ne sais pas trop... » « Je... » « J'hésite... » « Alors là, sur le coup, je me demande un peu ce qu'elle va faire... » « J'aime bien ce genre de situation où j'ai vraiment... » « J'ai vraiment du mal à savoir ce que va faire tel ou tel personnel... » « Quand il est posé devant telle ou telle décision à prendre... » « Et ouais, c'est toujours intéressant de voir ça... » « D'être un petit peu mis sur la touche à ce niveau-là... » « Je vais se dire, putain, j'ai absolument aucune idée de comment elle va réagir... » « Je pencherai très légèrement plus sur le côté... » « Je n'accepte pas de faire cet échange... » « Mais je ne peux rien promettre... » « Je ne suis sûr de rien... » « Bref... » « Tout ça pour mettre en avant le camp de Renly... » « Avant sa grande rencontre avec son frère Stannis... » « Pour discuter un petit peu de la situation... » « Tandis que Stannis ne veut absolument... » « Aucun compromis... » « Tout ce qu'il veut, c'est le pouvoir... » « C'est moi qui dois être au pouvoir... » « Et puis merde, tu tranches de mon côté, Renly... » « Sinon, tu vas te faire foutre, hein... » « Et Renly se dit... » « Ok, non... » « Ok, très bien... » « Ce sera la grande bataille demain... » « Sachant qu'on est genre 20 fois plus nombreux que vous... » « Vous avez clairement bouffé vos mères... » « Mais bon, on l'attend demain... » « Et voilà... » « Durant la période de nuit avant les hostilités... » « Il décide de balancer sa « prêtresse du feu... » « Comme il l'appelle... » « À qui on n'a toujours pas donné de nom, en fait... » « C'est un peu bizarre... » « Ça me fait poser légèrement la question... » « Est-ce que ce ne serait pas... » « Mais vraiment... » « Là, je pars sur une déduction totalement différente de l'épisode précédent... » « Il y a deux épisodes, plutôt... » « Est-ce que ce ne serait pas... » « Hasard, hein... » « Vraiment... » « Suspicion rapide du moment... » « La mère de Jon Snow... » « Genre... » « Ouais, vous savez... » « Celle qu'il a connue il y a longtemps... » « Eddard... » « Peut-être... » « Je ne sais pas trop... » « C'est... » « Étonnant qu'on ne veut pas donner son nom comme ça... » « En faire un espèce de pseudo-mystère... » « Parce qu'à nouveau, je n'ai pas souvenir une seule seconde qu'on ait dit son nom... » « Alors, vraiment, je n'ai pas fait gaffe, mais punaise... » « Dans les 3-4 épisodes où il était apparu... » « Pas une seule fois, on va donner son nom... » « Donc... » « C'est un peu bizarre pour moi, quoi... » « Tiens, il y a une conversation avec son commandant... » « « La femme rouge, elle a un nom... » « Mais je ne te le dis pas, parce que... » « Bon, le spectateur ne doit pas savoir, mais... » « C'est un petit peu bizarre, quoi... » « Bref, il décide d'envoyer sa prêtresse du feu... » « Et qui représente donc le maître de la lumière, le dieu de la lumière... » « Sa nouvelle religion, je précise ce détail-là... » « Et il l'envoie un petit peu en dessous des lignes ennemies... » « Grâce à son commandant qui arrive à s'affiler à eux deux là-dessous... » « Et c'est là qu'on montre que la prêtresse a vraiment, vraiment, vraiment des pouvoirs magiques... » « Puisque apparemment, l'espace de quelques jours, quelques semaines... » « Je ne sais pas exactement combien de temps il s'est passé entre temps... » « Entre le moment où ils ont couché et ce moment-là... » « Sa grossesse est arrivée à terme... » « Et elle donne naissance à une espèce de poussière d'ombre... » « Elle représente la lumière ! » « Oui, bien sûr ! » « Je te crois, je te crois ! » « Oui, c'est un moment assez... » « Assez fort où on la voit se poser par terre, complètement à poil, le gros ventre de la femme enceinte prête à accoucher... » « Et quand elle accouche, elle a cette espèce de monstruosité qui sort... » « Et je sens qu'il va y avoir de l'extermination dans le camp de Renly l'épisode suivant ! » « C'était vraiment sympathique ! » « Il y a deux moments qui m'ont... » « J'ai trouvé mal pensé, surtout mal mis en scène, c'est ça le gros problème, c'est mal mis en scène pour faire progresser telle chose... » « Et c'est assez ennuyeux, parce que ça plombait un petit peu ces moments-là... » « En dehors de ça, le reste était toujours de la même qualité, j'étais toujours aussi pris dedans, etc. » « Je me répète, je suis désolé, mais bon... » « C'est une série très compétente, ça c'est sûr, je n'en ai pas souvent vu des aussi compétentes que ça dans sa création... » « Et donc, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'épisodes qui se démarquent en termes de qualité discutable... » « Il y a juste quelques petits hic de temps en temps... » « C'est ça le truc, mais sinon, vraiment, c'est quand même du bon, vraiment du bon... » « En attendant, à bientôt pour l'épisode 5, bye ! »